Bonjour à tous, à tous qui nous ont rejoints de tous ces pays, de tous ces fuseaux horaires pour participer à ce programme de quatre semaines pour renforcer la coordination sécurité-justice pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Je suis Catherine Kelly, je suis professeure adjointe de justice et d'état de droit au César. Alors, nous sommes ravis d'avoir plus de 65 participants représentés dans ce programme. Et bien que nous ne puissions pas tous nous voir, je veux quand même vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère pouvoir qu'on apprenne à se connaître les uns les autres et que nous partagions nos expertises. Donc, ces échanges peuvent être utiles parce que vous représentez beaucoup de pays à travers le continent et vous avez une grande variété d'expériences dans le secteur de la sécurité et de la justice. Alors, aujourd'hui, nous avons la directrice du César, Kate Amquist-Knoff, et Dr. Lucas Kroll, le modérateur de cette séance plénière. Et nous avons aussi M. Martin Ewy, qui est le coordinateur technique du projet EDNACT. D'abord, je vais donner la parole à Mme Knoff. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce programme. Alors, le César, je vais le présenter un petit peu pour ceux qui sont nouveaux. Nous servons de forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du département de la défense américaine et nous sommes basés à l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Nous accomplissons notre mission en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, en établissant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. Cette mission se concentre sur la génération et la diffusion de connaissances à travers nos trois piliers principaux. Nos programmes pédagogiques, notre recherche et notre engagement. Nous générons ces éléments pour informer les praticiens et les décideurs politiques par rapport aux tendances émergentes, par rapport à des défis de sécurité comme ceux dont nous parlerons aujourd'hui et sur les semaines à venir. En reconnaissant que ceci ne peut prendre place qu'à travers des échanges francs, le CESA fournit des opportunités pour les partenaires pour pouvoir partager leurs points de vue sur les meilleures pratiques. Nous espérons qu'en faisant ceci, nous pouvons apprendre à nous connaître, établir des liens et maintenir ces liens à travers nos chapitres d'anciens élèves, d'anciens participants qui sont établis dans un certain nombre de vos pays. Et donc, beaucoup de nos programmes, nous avons beaucoup de programmes pour nos anciens élèves et nous vous inviterons à y participer à l'avenir. Nous espérons pouvoir encore vous voir très bientôt en présentiel et réétablir ce dialogue en personne. Et voilà comment nous essayons de nous engager au-delà de nos programmes formels. Ces dialogues que nous pouvons établir à travers ces différents canaux, ces différents genres d'interaction, sont basés sur des expériences de la vie réelle. Et ceci nous donne à tous une opportunité de catalyser des actions concrètes. La mission du CESA est guidée par notre vision, qui est de faire progresser la sécurité pour tous les Africains et basée sur des institutions redevables. Et pour ce programme, nous lions ceci au but de l'Union africaine de mettre fin à la criminalité organisée. Et donc, pour que les gouvernements africains puissent fournir la sécurité à leurs citoyens. Et donc, les institutions de sécurité ne doivent pas être seulement fortes, mais doivent aussi répondre aux droits des citoyens et protéger les droits des citoyens en s'engageant ensemble avec les différents partenaires, la société civile, les partenaires régionaux, internationaux. Nous voulons renforcer le fait que nous avons tous des rôles importants à jouer pour atténuer les facteurs d'insécurité à travers le continent. Alors, nous espérons que vous allez saisir l'opportunité fournie par ce programme pour vous engager par rapport au secteur de la sécurité et de la justice contre la criminalité transnationale organisée. J'espère que vous vous engagerez dans la discussion qui va prendre place pendant ce programme. Ce sont des échanges importants pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Et j'espère que vous garderez le contact avec nous au-delà de ces quatre semaines. Merci, Kate. Avant de commencer, je voudrais parler un petit peu du programme. Ceci fait partie du travail du César sur la lutte contre la CTO. Au début 2020, nous avons mené un séminaire avec des participants de 18 pays africains. Nous sommes allés à Niamey, au Niger, pour parler des forces motrices de la CTO et des différentes formes de CTO. Et aussi de la réponse des secteurs de la justice et de la sécurité à la criminalité transnationale organisée. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé qu'il serait bien d'avoir des échanges plus étendus sur ce problème. Donc, nous avons commencé en 2021 avec un séminaire sur la coordination de la sécurité et de la justice, comme celui-ci. Mais il se focalisait sur les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Et donc, nous avons affiché la synthèse de ce séminaire sur le site Web. Vous pouvez lire ceci sur notre site Web. Et bien sûr, nous aimerions savoir ce que ceux qui sont ici aujourd'hui peuvent en conclure basé sur votre propre travail. Nous vous encourageons à partager vos idées, vos connaissances et partager les bonnes pratiques, les leçons apprises dans vos régions, dans votre lutte contre les différentes formes de criminalité transnationale organisées. Nous savons que nous avons besoin d'actions conjointes entre le secteur de la sécurité et de la justice pour lutter contre la CTO. Et donc, cette coordination doit être basée sur une conception soignée entre les ministères et les forces de l'ordre. et donc, qu'il doit y avoir un travail fait avec les institutions du continent ou des institutions internationales. Alors, la coordination est un effort compliqué, que ce soit qu'on se focalise sur les secteurs de la sécurité ou de la justice ou seulement sur comment les aspects de cette coordination s'intègrent dans des efforts transversaux pour lutter contre la CTO. Donc, cette coordination est difficile parce que les réseaux criminels en Afrique s'adaptent très rapidement aux efforts des gouvernements africains à lutter contre la CTO. Donc, les acteurs de ces réseaux criminels peuvent s'engager dans plusieurs marchés et ces réseaux peuvent aussi évoluer à n'importe quel moment par rapport à où ils travaillent ou comment ils travaillent. Donc, pour établir la résilience des États contre la CTO, les fonctionnaires de la sécurité et de la justice doivent anticiper ces évolutions et utiliser tous les outils disponibles pour coordonner leurs actions. La coordination peut aussi être difficile parce qu'ils doivent en fait avoir la connaissance des tendances qui s'appliquent à cette criminalité. Par exemple, les fonctionnaires qui s'adressent à une forme de CTO, par exemple le trafic des stupéfiants, pourraient faire face à des acteurs criminels qui s'impliquent aussi dans d'autres genres de criminalités organisées, que ce soit le trafic des armes, le trafic du bois d'oeuvre ou la traite humaine. Dans d'autres cas, les acteurs criminels impliqués dans différentes sortes de crimes pourraient être différents acteurs, mais pourraient tous exploiter les mêmes éléments de corruption au sein du gouvernement. Donc, même les membres du gouvernement qui coordonnent leurs efforts pour répondre à une certaine forme de criminalité doivent comprendre comment cette forme de criminalité s'intègre dans le paysage général de la criminalité. Et il y a aussi, bien sûr, des préoccupations par rapport à la sécurité des citoyens. Donc, c'est vraiment, en fait, pour moi, une opportunité, s'assurer qu'il y a une dimension centrée sur les citoyens. Ceci a le potentiel d'améliorer la résilience des États et la résilience sociétale. Et donc, le succès de ces réponses poursuivies par les États africains sont influencées par les préoccupations des citoyens au-delà de la sécurité. Par exemple, les moyens de subsistance, l'accès aux services du gouvernement, cela peut influencer la probabilité du fait que les citoyens aident l'État à lutter contre la CTO. Et aussi, il faut que les citoyens perçoivent les lois établies, promulguées par l'État comme étant légitimes. Alors, ceux qui travaillent sur la coordination transfrontalière ont un intérêt, en fait, à établir des liens légitimes et sûrs avec les citoyens et qui répondent aux besoins et aux attentes des populations locales. Donc, la coordination a le potentiel de faciliter une coopération efficace pour accomplir les buts de vos pays ou de vos régions pour contrecarrer la CTO. Et nous espérons, pendant ce séminaire, parler de certains des éléments politiques, stratégiques qui pourront vous aider à accomplir ce potentiel. Nous allons aussi parler du fait qu'il y a des éléments humains, contextuels qui peuvent, en fait, aider ou entraver ces efforts. Nous espérons que les échanges entre vous et entre les experts dans ce programme vont, en fait, tirer parti de toutes les expériences qui sont présentes ici pour contrecarrer la CTO. Je vais maintenant parler des objectifs et ensuite, nous donnerons la parole aux membres de notre panel. Alors, nous espérons faciliter une plus grande compréhension des initiatives qui sont en cours en Afrique pour renforcer la coordination entre le secteur de la justice et de la sécurité pour contrecarrer la criminalité transnationale organisée. Nous espérons faciliter plus d'évaluations de comment ces efforts de coordination s'intègrent dans les différentes stratégies régionales, nationales. Et nous espérons pouvoir faire des comparaisons entre vos différentes expériences dans ces efforts pour contrecarrer la CTO. et des expériences qui intègrent les groupes marginalisés, le genre, etc., qui sont particulièrement impactés par la CTO. Je vous encourage à visiter le site Web de ce programme. Le lien sera affiché dans la chat. Vous pouvez trouver des informations sur les intervenants pour chaque séance plénière. et le programme est aussi en français et en anglais. Il est très important de bien le lire pour vous préparer pour chaque semaine parce que ça présente le sujet pour chaque semaine. Il y a des lectures recommandées sur le sujet et ça désigne trois ou quatre questions auxquelles on demandera aux participants de répondre au cours de la semaine. Alors, ce programme d'études va beaucoup vous assister. Nous commencerons le séminaire aujourd'hui en parlant à savoir comment la coordination entre la sécurité et la justice peut soutenir la résilience contre le TCO. Et au cours des quatre semaines du séminaire, on va se pencher sur des aspects pratiques de coordination entre la coordination interagentielle, interministérielle, et la coordination transfrontalière entre les pays et les fonctionnaires de la sécurité et de la justice au niveau régional et continental, coordination des efforts qui se sont basés dans des approches communautaires aussi bien que nationales pour lutter contre la TCO. Finalement, après chaque séance de plénière que nous avons aujourd'hui, il y aura une discussion, groupe de discussion sur le même sujet. Et nous espérons mélanger les gens de régions différentes. Et nous allons à ce moment-là avoir des règles de non-attribution très strictes, utiliser donc cette opportunité de faire l'échange des leçons apprises sur tous ces sujets. Il y a de nombreuses amitiés qui s'établissent au cours de ces groupes de discussion. Et nous espérons que cela se fera avec cela aussi dans les groupes WhatsApp aussi, qui se forment parfois avec des participants. Et ça fait des amitiés et des connaissances qui durent des années. Avec cela, nous sommes prêts à commencer la première séance plénière. Je passe la parole donc au Dr. Cole, Lucas. Merci beaucoup, Kat, pour ce programme et les objectifs de ce programme. C'est un des, en effet, c'est un programme qui est très en demande en ce moment. C'est donc, ça montre bien que nous devons et nous répondons aux besoins du continent. La séance, nous allons la commencer en se penchant sur l'idée de renforcer la résilience à la criminalité transnationale organisée et la coordination de la sécurité et de la justice, comme Kat nous l'a dit. Avant de vous présenter les panélistes pour la séance, permettez-moi de vous partager qu'est-ce qu'on essaie de réaliser avec cette séance aujourd'hui. Nous essayons de mesurer, de repérer les acteurs de la TCO. Et aussi, nous allons nous pencher sur l'ENACT, l'indice de criminalité organisée. Aussi, nous allons nous pencher à savoir pourquoi la coordination entre la sécurité et la justice est tellement importante en Afrique. Cette coordination doit être liée à une stratégie plus large qui s'adresse justement à ces questions de la TCO. Et puis, finalement, nous allons revoir, réviser les trois aspects stratégiques de la coordination de justice et de la sécurité que ce séminaire, dont ce séminaire va parler, la coordination entre les agences et les ministres transfrontalières, et puis aussi intégrer et inclure les citoyens. Et voilà les thèmes qui vont nous orienter tout au long du programme. Je suis ravie donc de dire le bienvenu à deux experts chevronnés sur ces questions sur la coordination de la criminalité transnationale et qui vont faire démarrer la conversation de la coordination entre la sécurité et la justice et les facteurs qui touchent et affectent la résilience du continent et des pays de l'Afrique pour lutter contre la TCO, surtout en ce qui concerne les régions de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Je vais seulement surligner quelques aspects de leur expérience. Tout d'abord, M. Martin Iwi, il est le coordinateur technique du projet ENACT à l'Institut des études de sécurité en Afrique du Sud. Et dans cette position, Martin coordonne les cinq régions de la criminalité transnationale que nous observons en Afrique, qui offre les analyses et les recommandations vis-à-vis de la TCO et qu'il faut en fait que cet indice va être la focalisation de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, Martin, il n'y a pas mieux que lui pour nous en parler des indices, justement, de la criminalité sur le continent. Aussi, il a fait des études à l'Afrique du Sud et des travails avec des organisations sur les armes différentes. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, Martin. Le secondaire, c'est mon collègue, ma collègue Catherine Kelly. Elle est professeure au César. Elle dirige ce programme-ci dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée en Afrique. Et préalablement, elle a travaillé comme conseillère aux barreaux américains. Elle a aussi écrit un livre sur ces questions-là au Sénégal. Et aussi, elle a eu son doctorat de l'Université Harvard. Merci beaucoup, Madame Kelly, d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons avoir une conversation avec Martin pendant quelques minutes. Martin, vu votre rôle dans l'indice ENACT en Afrique, Est-ce que vous pouvez, brièvement et de façon simple, nous présenter à l'indice si important ? Et puis, après cela, si vous pouvez nous indiquer comment l'indice classifie les acteurs différents, les marchés différents, de criminalité, et aussi comment la coordination fait partie de tout cela. Et puis, est-ce que vous pouvez aussi nous montrer l'utilisation pour les praticiens de sécurité et de justice, la coordination pour répondre au TCO ? Merci beaucoup, Martin. A vous la parole pendant sept minutes. Merci. Merci beaucoup de cette présentation, Lucas. Merci. Je vais prendre cette opportunité aussi de la part de l'Institut des études stratégiques et le projet ENACT en particulier, de remercier le Centre de l'Afrique, le César, pour votre travail important, de votre promotion de cet outil si important pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. C'est une question qui n'est pas toujours comprise pour bien la confronter. Alors, nous sommes ravis d'être associés avec ce programme, le projet ENACT. C'est un projet fondé par l'Union européenne, en fait, qui est mis en œuvre par un consortium de trois partenaires. L'Institut pour les études de sécurité, c'est le partenaire en tête. Nous avons Interpol et aussi l'Initiative mondiale contre la criminalité organisée. C'est un projet qui a été lancé en 2017 et nous venons de terminer la première phase de ce projet. Nous espérons commencer la seconde phase en 2022. L'indice ENACT de la criminalité organisée, c'est un outil très dynamique de politique qui a été lancé en 2019. Nous allons lancer la seconde itération de l'indice. La version mondiale de la version a été lancée il y a trois semaines et nous allons maintenant lancer la version de l'Afrique de l'indice que nous espérons aura lieu dans la première semaine du mois de novembre ou la deuxième semaine de novembre. L'objectif de l'indice est d'offrir un outil par lequel nous pouvons vraiment mesurer et caractériser la criminalité transnationale en Afrique. Donc, c'est un outil pour les politiques et les rechercheurs de nous donner des connaissances de ceux qui sont responsables de la criminalité organisée en Afrique. Comme beaucoup de ces indices, l'indice de la criminalité organisée apporte le concept de la criminalité et de la résilience ensemble pour nous offrir un modèle qui examine les convergences de la criminalité des acteurs, de la résilience. Tout qu'on fait, l'indice mesure la fragilité et la résilience tout en même temps. La fragilité, les indicateurs de la fragilité mesurent, sont compris de dix, comprennent les marchés qui forment et forment les catégories de tous les acteurs de la criminalité. Cela inclut tout le monde dans la chaîne de ces valeurs. Le marché criminel inclut le trafic des personnes, inclut le trafic des armes, les crimes contre la faune et la flora, le trafic, les crimes contre les espèces sauvages et beaucoup d'autres. Nous avons aussi des crimes des ressources non renouvelables, l'exploitation illégale minière, du pétrole. Nous avons les indicateurs inclus aussi le commerce illicite de drogue, de cannabis et d'autres stupéfiants. Les acteurs criminels, eux, inclus, les réseaux criminels, les acteurs intégrés à l'État, provenant de l'État et les acteurs étrangers. La résilience, qui est le pilier principal de l'indice, mesure le niveau de la préparation d'un gouvernement ou d'un État pour faire face à la criminalité organisée de leur forme ou bien des acteurs ou des marchés criminels. Ceux-ci mesurent des actions, des politiques, des institutions qui sont en place. Ceux-ci examinent aussi les structures du gouvernement qui sont en place pour gérer les problèmes à des niveaux différents. Dans ce contexte, l'indice se penche aussi sur le type de gouvernement, c'est l'approche ou le système du gouvernement. Un des résultats, ce que nous avons trouvé dans l'indice cette année-ci, c'est que les systèmes démocratiques ont plus de résilience que d'autres formes de gouvernement. Les douze indicateurs de résilience incluent une des politiques et des lois nationales et la coopération nationale, l'intégrité territoriale, les États non étatiques, les forces de l'or, le leadership du gouvernement et des leaders, les activités anti-blanchiment d'argent, un environnement de réglementation réglementaire, là aussi un système judiciaire, la transparence du gouvernement et la rénovabilité du gouvernement, la responsabilité du gouvernement. Nous avons aussi la prévention et aussi le soutien des victimes comme étant les douze indicateurs de l'indice qu'ils utilisent pour mesurer la résilience de l'État. Le développement de l'indice comprend 3000 publications académiques, universitaires, 1300 rapports, plus de 1000 articles et plus de 200 autres rapports qui proviennent à travers le continent qui ont contribué à l'indice à des niveaux différents pour chaque pays qui a été considéré. Il y avait tout un éventail d'informations au sein de ce pays pour débattre, pour discuter de chaque section pour chaque pays pour la résilience et la fragilité. L'indice est tout d'abord un outil politique pour guider les praticiens, les aider à développer, à élaborer des meilleures réponses. Il n'y a pas besoin de dépenser des ressources pour que les institutions répondent à ces problèmes si votre pays n'ait pas ces ressources en place. et cet indice est un outil qui va pouvoir orienter les pays pour qu'ils puissent canaliser leurs ressources là où ils en ont besoin. On a aussi réalisé que les réponses contre la criminalité organisée en Afrique sont fragmentées et que les acteurs ne communiquaient pas entre eux-mêmes, que les acteurs étatiques qui s'occupaient de ceci ne communiquaient pas, ne se parlaient pas les uns aux autres. Les unités de lutte contre les stupéfiances, par exemple, se focalisaient seulement sur eux-mêmes. Et ceux qui s'occupaient des crimes contre la faune communiquaient seulement entre eux. Et donc, cette approche était vraiment très peu efficace et cela a motivé cette idée du développement de l'indice. La réponse à la CTO n'a jamais reflété en fait cette convergence compliquée et complexe que l'on voit avec ces réseaux criminels. À l'aide de l'indice, nous voyons comment les différentes agences doivent travailler ensemble. Ce besoin de coopération entre les agences est noté dans la Convention de l'ONU contre la CTO et la Convention de Palerme. Et ceci explique pourquoi l'un des indicateurs de résilience est à propos de cette coopération internationale. On ne peut pas lutter contre la criminalité organisée d'une manière isolée. et même les agences qui s'occupent du terrorisme doivent aussi se préoccuper de la criminalité organisée. L'indice vous aide à comprendre quel est le lien entre la criminalité organisée et le terrorisme. Si vous permettez, je vais conclure mes remarques en parlant d'une synthèse des résultats clés de l'indice. Et la version africaine sortira au mois de novembre. L'un des résultats les plus importants, c'est que plus de trois quarts de la population du monde vit dans des pays avec des niveaux élevés de criminalité et une faible résilience à la criminalité organisée. C'est un résultat grave parce que cela veut dire que la plupart de la population du monde vit dans des pays où il y a beaucoup de criminalité. Et on a trouvé que l'Asie a les niveaux les plus élevés de criminalité. Ensuite, l'Afrique et ensuite les Amériques et l'Europe et l'Océanie. Si je vous posais la question quel est le pays le plus impacté par la CTO, je pense que quel est le continent le plus impacté ? Beaucoup d'entre vous diraient l'Afrique, mais en fait, nous avons trouvé que c'est l'Asie qui a ce niveau le plus élevé de criminalité transnationale organisée. L'indice a aussi trouvé que la traite humaine est l'un des trafics illicites les plus répandus. et nous avons trouvé que les démocraties ont des niveaux plus élevés de résilience envers cette criminalité comparé à des systèmes autoritaires ou d'autres formes de gouvernement. Nous avons aussi trouvé que les acteurs étatiques sont les éléments les plus dominants pour faciliter ces éléments de criminalité. La corruption, bien sûr, est une force notrice principale et donc, le niveau de résilience est impacté par ceci. de ces beaucoup de pays à travers le monde où nous trouvons ce niveau élevé de CTO sont des pays sujets à des conflits ou sont des États fragilisés qui sont très vulnérables à la CTO. Certains de ces pays, certains de ces pays, par exemple, la RDC, la Colombie, le Myanmar, le Mexique, le Nigeria, l'Iran. Je vais m'arrêter ici et je pourrais en fait contribuer plus de commentaires un peu plus tard. Merci, Martin, pour nous avoir communiqué ces résultats au CESA. nous avons décidé d'utiliser cet indice parce que nous sommes convaincus de la qualité des données au sein de cet indice. Et donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement cette idée de faire une cartographie de la criminalité à travers le continent, mais aussi d'établir des réponses à cette criminalité. Alors, merci beaucoup, Martin. nous sommes convaincus que cette approche basée sur les preuves est efficace dans les réponses à établir. Et donc, toute stratégie doit être en fait informée par des informations fiables. Et donc, ceci est une opportunité pour les pays africains d'utiliser cet indice pour vous aider dans votre prise de décision dans cette lutte contre la CTO. Et aussi, je voudrais parler de la pertinence de cet indice dans la coordination de la réponse à la CTO. Alors, je voudrais maintenant parler de l'indice lui-même. Et vous en avez un peu parlé. Par rapport aux défis de la criminalité et de la résilience pour les pays, quels sont les défis qui font face aux pays à travers le continent dans leur réponse contre la CTO. Martin. Notre travail, en effet, a été basé, fondé sur les preuves. nous ne pouvons pas prendre une approche purement académique. Nous comprenons que les politiques, pour qu'elles soient efficaces, doivent être fondées sur les preuves. Et donc, nous promouvons cette approche fondée sur les preuves. Et donc, c'est la preuve de cette approche fondée sur les preuves. Alors, pour vraiment établir cette approche fondée sur les preuves, le projet ENACT est basé sur des observatoires régionaux. Donc, ces observatoires sont en fait les branches de recherche et aussi pour l'analyse, parce qu'ils sont basés dans les régions. Ils sont basés là où il y a les problèmes. Par exemple, à Pretoria, je ne peux pas dire que je sais exactement ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas fournir le genre d'analyse qui serait fournie par un Africain de l'Ouest basé sur le terrain. Alors, nous recueillons des analyses, des points de vue de beaucoup d'experts, mais nous nous assurons aussi que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont près du problème, en fait, peuvent aussi nous fournir des analyses. Et donc, ces observatoires régionaux de criminalité organisée qui ont des chercheurs principaux, des coordinateurs, sont basés dans les cinq régions. Nous avons des observatoires en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Par exemple, nous avons un observatoire au Kenya, à Nairobi, pour l'Afrique de l'Est. Nous avons un observatoire à Addis Ababa qui examine la situation dans la corne d'Afrique et l'Ethiopie. Et aussi, nous avons un observatoire en Afrique du Nord qui observe la situation dans cette région. Alors, quoi que nous faisions pour mettre à jour l'indice, cela est basé sur leurs données. Et j'encourage les participants aujourd'hui à examiner, à consulter les ressources de données que nous avons sur notre site web. Nous avons publié plus de 400 articles, enfin, documents, par exemple, des rapports de recherche, des briefs de politique par rapport à des sujets spécifiques et d'autres rapports. Ces informations, ces rapports sont tous disponibles sur notre site web et vous pouvez les télécharger gratuitement. Les recours, les observatoires fournissent un cadre pour une alerte précoce basée sur ce qui est détecté dans les régions du continent. L'indice a vraiment fait un très bon travail pour cartographier en fait ces crimes. L'indice offre un cadran, des cadrans au sein desquels nous pouvons placer les différents pays africains. Alors, comme vous le voyez, il y a quatre tendances principales. par rapport à comment la criminalité organisée interagit avec la résilience en Afrique. Alors, d'abord, il y a une liste de pays qui démontrent une résilience élevée et une criminalité élevée. Ce n'est pas une situation idéale, mais cela peut être géré. Parce qu'il y a des pays qui ont un certain niveau de résilience qui peuvent contrecarrer les défis de criminalité, mais souvent d'autres facteurs tels que la corruption veulent dire que cette criminalité reste élevée. Un bon exemple de ce genre de pays comprend l'Afrique du Sud et le Nigeria. Alors, la deuxième tendance, c'est une liste de pays avec une résilience faible et une criminalité élevée. et cela réflexe cette idée que les deux éléments sont liés. Alors, le but devrait être de renforcer la résilience en continuant à combattre la criminalité. Il y a beaucoup de pays qui tombent dans cette catégorie et donc ces pays sont représentés en rouge sur la carte. une résilience très faible et un niveau de criminalité très élevé. Alors, ces pays doivent se concentrer sur le combat contre la criminalité en accroissant leur niveau de résilience. Alors, ce qu'on voit dans ces pays, c'est que c'est surtout des pays qui ont des conflits, de l'instabilité, un manque d'infrastructures. Ils ont très peu de structures de gouvernance et des institutions très faibles. La troisième catégorie par rapport à ces tendances est un groupe de pays avec un niveau élevé de résilience et un niveau faible de criminalité. Alors, ce sont les pays marqués en vert et donc, c'est en fait la situation idéale. Ils maîtrisent la situation. Ces pays comprennent, comme vous le voyez en vert, la Namibie, le Botswana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et l'Éthiopie. La quatrième catégorie comprend les États qui ont une résilience faible et une criminalité faible. Ça, c'est un double risque parce que cette résilience faible pourrait faire penser à ces pays qu'ils maîtrisent la situation, mais en fait, ils sont très vulnérables et donc, la situation pourrait très rapidement détériorer à un niveau où cette criminalité devient très élevée et les ferait passer, en fait, dans cette deuxième catégorie dont nous avons parlé. La focalisation de ces pays devrait être de renforcer la résilience, d'accroître la capacité des institutions, établir un cadre législatif et politique et devrait renforcer la gouvernance, combattre la corruption et démontrer plus de leadership et de coopération internationale. Un autre résultat important de l'indice, c'est qu'une participation accrue de la société civile est en fait un facteur important pour accroître la résilience dans ces pays. Et on a trouvé donc que la participation de la société civile dans ces pays est très faible et que la gouvernance est vraiment un problème là. Donc, il est très important de noter que le principe de l'inclusivité, de la bonne gouvernance et d'une bonne coordination internationale et interagentielle sont sous-jacentes et sont les piliers de cet indice. Les tendances de 2019 montrent que la criminalité est plus élevée en Afrique de l'Est avec un score de 4,5 et 4,7, c'est la moyenne sur le continent. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud ont les mêmes niveaux de criminalité presque en Afrique australe. L'indice de criminalité pour l'Afrique centrale est un petit peu en dessous de la moyenne du continent. L'Afrique du Sud, l'Afrique australe, ont presque le même niveau de résilience qui est plus élevé que la moyenne du continent. La résilience est la plus faible en Afrique de l'Est, qui sont en dessous des moyennes du continent. Les indicateurs les plus faibles sont pour le soutien des victimes des crimes. Il n'y a pas de programme de protection des témoins. Nous voyons des témoins qui sont tués et cela détruit tout le système de justice. ça rend très faible. Si vous avez un système de justice pénale très faible, vous ne pouvez pas lutter contre la criminalité organisée transnationale, la CTO. Il faut avoir un bon système de justice en place. les marchés les plus prévalents en Afrique, c'est le trafic des êtres humains. 3,6. Nous avons aussi vu avec l'indice mondial que le trafic des êtres est le crime le plus commun à travers le monde. Il y a aussi les crimes de trafic des armes et le trafic des êtres humains. Nous espérons, nous regardons les dynamiques dans la deuxième itération de cet indice pour savoir quels ont été les changements. Je peux déjà vous dire qu'elles sont déjà 13 et il y a eu des changements très importants déjà. Mais une tendance que nous avons observée dans la deuxième itération de l'indice peut vous donner vous montrer que les changements ont été très importants dans beaucoup de cadrans. Les acteurs les plus prévalents sont les réseaux criminels suivis par les acteurs intégrés à l'Etat et les acteurs de l'étranger. Les mafiosos sont les moins répandus. En fait, ce qui cela nous dit, nous indique, c'est que nous pourrions parler de toute la journée de cette partie de l'indice, mais je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Je voulais surligner plusieurs choses. Cet indice, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez faire une agrégation du niveau national au niveau international. Ce sont des outils très importants. Pour les participants, vous allez pouvoir vous pencher sur votre pays avec ces indices, à savoir la criminalité, la résilience, surtout la partie de la résilience. Et ce qui est vraiment, ce qui est très important de cet indice, cela démontre l'importance d'une bonne coordination basée sur les informations qui sont disponibles, à voir ce que les pays peuvent, comment ils peuvent bénéficier s'ils travaillent ensemble pour lutter contre la CTO. Et on ne peut faire ce, on ne peut contrer la CTO si on travaille ensemble, si il y a une coordination. Mais ce qui est très important d'eux-mêmes et très clair pour les régions du centre du nord et de l'est du continent, c'est qu'ils ont des niveaux de résilience très faibles et des niveaux très élevés de criminalité. et je crois que c'est un schéma que nous voyons. Comme Martin a mentionné, un des défis qui confrontent ces pays, surtout la Corte de l'Afrique, c'est la question de gouvernance qui devient primordiale. Et nous voyons au sein des gouvernements de ces pays qui ont une criminalité très élevée, comme Martin l'a dit, les pays qui ont un gouvernement démocratique ont tendance à avoir des niveaux de criminalité plus faibles et de résilience plus élevés. Et ce sont des gouvernements qui répondent aux besoins des citoyens, comme Kate l'a mentionné, qui sont une approche centrée sur la population, sur les citoyens. et pour moi, je pense que l'indice nous fournit beaucoup d'informations. Je vous conseille tous de lire ce rapport. Ce rapport va constituer une ressource primordiale qui va informer toutes nos discussions au long de ce séminaire. Je vous encourage de lire ce rapport et aussi de vous pencher sur votre pays en particulier. Regardez tout le matériel qui a été utilisé pour créer cet indice. Vous pouvez les utiliser aussi pour votre propre pays. Je vais vous encourager donc de lire ce rapport dont parle Martin. Maintenant, je vais me tourner vers Kate. Est-ce que vous pouvez, dans votre opinion, pourquoi est-ce que la coordination entre la sécurité et la justice est critique pour lutter contre la CTO pour les États de l'Afrique pour élaborer une résilience contre la criminalité organisée? Est-ce que vous pouvez marquer la signification de ces facteurs et leur lien pour la lutte contre la criminalité? Vous pouvez faire cela en six minutes, Kate? Merci. On va commencer avec la définition de la coordination. En général, je définirais le processus de faire de sorte que des parties différentes du système et d'organisation au sein d'un système qui travaillent ensemble avec plus d'efficacité. Si on se pense sur la recherche, sur cela, si la coordination est bien entreprise, cela minimise l'idée de la concurrence entre les acteurs et les institutions qui travaillent ensemble vers un même objectif. La coordination va mieux réussir si elle est basée sur les définitions clés des rôles et des responsabilités des acteurs alors qu'ils travaillent ensemble. La coordination générale est importante parce qu'elle a le potentiel quand elle est bien entreprise de résoudre des problèmes à long terme qu'aucune institution ou de pays ou d'État ne peut le faire seul. Et bien sûr, la coordination n'est pas une nouvelle idée. Beaucoup d'entre vous ont déjà œuvré pour essayer de peaufiner à savoir comment les acteurs de la sécurité et de la justice peuvent travailler ensemble avec des acteurs différents qui perpétuent des crimes internationaux. Même avec ces outils en place, l'élément humain aussi rend la chose parfois à la tâche un peu difficile. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui et pendant quatre semaines pour en parler. Par exemple, peut-être que les fonctionnaires de l'État vont se pencher sur des aspects différents de la criminalité transnationale. Il y a le trafic des drogues, il y a aussi le trafic des êtres humains, des unités du gouvernement qui se penchent sur ces questions-là. Et cela, ces réponses coordonnées peuvent faire que les réponses soient plus rapides, mieux informées et c'est une bonne chose. Et de même, ça peut être utile d'avoir un certain degré de chevauchement de ces pays qui travaillent, entre pays qui travaillent ensemble pour impliquer plus de personnes dans cette coordination pour que la réponse soit plus cohérente. Il faut trouver un équilibre entre la spécialisation et le chevauchement auxquels on doit s'adresser pour voir quelle serait la meilleure solution dans chaque contexte. Voici un petit peu la définition de la coordination et pourquoi c'est un outil potentiel pour contrer contre la CTO. En ce qui concerne l'indice ENAC, c'est un outil qui peut beaucoup éclairer les composants différents de la réponse de l'État vers la criminalité basée sur les données, à savoir quelle sorte de criminalité est plus importante, il faut prioriser, comment vous pourriez mieux prioriser et allouer les ressources pour combattre cela. C'est intéressant de voir où votre pays est le plus faible ou le plus fort sur cet indice, sur ses cadrans, pour savoir quels sont les secteurs qui ont besoin de plus d'apport lorsqu'on élabore ou qu'on raffine ces efforts de réponse de coordination. La coordination de la sécurité et de la justice peut être un outil très utile pour soutenir les leaders, les États, les institutions pour contrer la criminalité organisée pour mitiger le mal qu'il puisse faire au pays. Autrement dit, la coordination de la sécurité et de la justice a beaucoup de potentiel pour renforcer la résilience et l'indice les 12 facteurs qui vont affecter les États de l'Afrique vis-à-vis leur résilience contre l'organisation criminelle. Martin en a parlé, je vais refaire le leadership politique, transparence du gouvernement, la coopération internationale, aussi bien que des politiques et des lois nationaux, la mise en œuvre, les forces de l'ordre, les soutiens aux victimes et aux témoins, la prévention, l'application de la société civile et aussi renforcer la sécurité aux frontières et la coordination entre la sécurité et la justice touche à beaucoup de ces facteurs. Parfois, les facteurs de résilience dont nous parlons ici affectent le potentiel pour la coordination. Par exemple, le succès de la coordination certainement dépend du secteur de la justice, de l'application de la loi pour s'adresser à des questions spécialisées vis-à-vis de la criminalité organisée, les capacités de ces deux agences. La coordination joue aussi dans les politiques et les lois nationales. Ça peut être plus ou moins difficile à savoir les stratégies ou la législation qui est en place pour fournir un cadre pour les acteurs de la justice et de la sécurité et de travailler ensemble. Et puis aussi, de même, il y a la transparence du gouvernement, la responsabilité du gouvernement vers les citoyens. Ceux qui sont transparents vers leurs citoyens vont mieux faire pour mettre en place une coordination locale. Et puis finalement, il y a des moyens par lesquels ces facteurs de résilience peuvent travailler de façon contraire. La coordination peut aussi faciliter le progrès sur la résilience, par exemple, l'intégrité territoriale, la coordination frontière pour faire, pour rapprocher les, pour travailler aux zones frontalières pour trouver des moyens alternatifs, par exemple, aux gens de gagner leur vie pour contrer la criminalité. Cela peut vouloir dire que les agents de la justice et de la sécurité peuvent travailler sur cette sécurité frontalière et s'adresser à ces facteurs qui, en fait, facilitent la criminalité transnationale organisée. Alors, voilà quelques exemples. Le docteur Lucas qui montre comment la coordination implique beaucoup de ces facteurs de l'indice. Oui. Alors, merci, Kat. Je veux répéter une chose que Kat a dit, c'est que l'un des éléments clés pour la résilience, c'est le leadership politique. Et je veux souligner que nous tous, ici, nous sommes des leaders et chacun, à votre manière, vous êtes un leader et vous pouvez aider à améliorer le niveau de résilience dans votre pays. à votre façon. Et donc, en définissant cette résilience et son importance, on doit se dire que nous avons fait l'expérience de cette coordination dans nos pays. J'aimerais en parler pendant les groupes de discussion. Alors, merci, Kat, d'avoir parlé de ce concept, de cette coordination et sa pertinence à la résilience contre la CTO. Kat, pourriez-vous, encore une question, pourquoi pensez-vous que ce lien entre la sécurité et la justice est important d'un point de vue transfrontalier et au niveau des citoyens ? quel aspect de la coordination sur chacun des niveaux est important pour vraiment élaborer cette résilience contre la CTO ? Alors, vous avez 5-6 minutes. Merci. ces trois différents aspects de la coordination dont nous allons parler sur les semaines à venir. Chacun est un outil potentiel qui peut mutuellement se renforcer pour améliorer la préparation des États africains à itérer et adapter leurs réponses aux réseaux criminels parce que ces réseaux criminels sont très adaptables. Ils évoluent très rapidement. Là, et comment ils travaillent? Très rapidement. Alors, on doit vraiment penser à comment tous les éléments qui pourraient être intégrés du point de vue d'une réponse pour renforcer cette résilience. Alors, je vais parler des trois différents genres de coopération. D'abord, il y a la coordination interagence ou interministérielle et cela peut comprendre des éléments de coordination horizontale ou verticale. Horizontale, c'est vraiment ce qui se passe entre les organismes du gouvernement qui répondent à la CTO et l'autre, c'est entre les fonctionnaires des agences et peu impliquer parfois des acteurs de la société civile en dehors du gouvernement. La coordination interagence, il n'y a pas une seule manière de paramétrer une institution au sein d'un pays pour faire ceci. parfois, il y a le bureau du premier ministre ou du conseiller de sécurité nationale qui, en fait, gère cette coordination et certains, on en parlera la semaine prochaine, d'autres types de coordination pour être établies d'une manière institutionnelle. On a vu des pays essayer de faire progresser cette coopération en établissant des unités spécialisées sur certains genres de trafic pour travailler avec certains éléments du secteur de la sécurité. Certains pays ont établi des comités interministériels qui relient les secteurs, des points focaux du secteur de la justice avec le secteur de la sécurité. Et une autre entité à noter, c'est les unités de renseignement financier. Ces unités ont été très utiles dans beaucoup de pays pour faciliter le partage d'informations entre les institutions du secteur de la justice et de la sécurité. Et parce que la CTO touche à des problématiques qui tombent sous la responsabilité de différents ministères, différentes agences, il doit souvent y avoir un travail entre membres de différents secteurs, par exemple les douanes, la foresterie, la pêche, etc. Un autre genre de coordination, c'est une coordination transfrontalière et donc les acteurs du secteur de la justice et de la sécurité. Il y a énormément d'aspects impliqués dans ceci. Il y a les aspects de pays avoisinants à pays avoisinants et ceci peut même passer au niveau continental. Bon, ensuite, il y a Afripol qui se focalise sur la détection de la CTO en coordination avec les institutions nationales et régionales. Il se focalise sur un travail policier et je vais aussi parler, par exemple, d'entités telles que le réseau de leadership des femmes peuvent en fait faciliter des discussions à propos de ces problématiques. Alors, nous avons bien sûr les communautés économiques régionales. Récemment, il y a eu, par exemple, une réunion de l'organisation des chefs de police à Kinshasa et ce genre d'organisation se relie par exemple aux régions économiques à Interpol et peuvent en fait coordiner des réponses à ces criminalités transfrontalières. IGAD a un programme qui se focalise sur le renforcement des capacités par rapport à ceci du côté judiciaire. Il y a le réseau de coopération des Grands Lacs qui essaye en fait de coordonner les efforts dans la région ou le partage d'informations informelles. Et alors, du point de vue des pays avoisinants, parfois, les pays signent des protocoles d'entente ou alors établissent des commissions permanentes entre leurs pays. Des ministres de défense, de justice et d'autres secteurs s'impliquent dans ce travail. Et par exemple, les zones frontalières en Libye ou en Tunisie, il y a des groupes ponctuels et même des fonctionnaires locaux qui essayent d'établir des accords. Et donc, la coordination interrégionale, par exemple, il y a eu des opérations menées par Interpol entre les régions et la CDAO a vraiment établi un système impressionnant interrégional sur la criminalité maritime et cela a été établi sur les sept à dix dernières années. Finalement, le troisième genre de coordination, c'est vraiment la coordination entre l'État et la société. Et on reparlera de ce sujet, mais il y a deux aspects que je veux souligner. D'abord, un élément important, c'est d'avoir des stratégies inclusives pour contrecarrer la CDAO. Il y a un intérêt à établir des politiques, des stratégies qui renforcent la sécurité des citoyens et permet à la société d'impliquer de nombreuses voies dans ceci-là, le point de vue des femmes, le point de vue de différentes classes de la société et d'établir, d'impliquer des leaders formels et informels. Et encore plus important, c'est comment les citoyens et les leaders des communautés en fait, maîtrisent ces situations pour contrecarrer la CDAO. Alors, il y a des mécanismes pour la résolution de disputes, de litiges, des mécanismes et de provisions de sécurité basées dans les communautés pour vraiment s'adresser à différentes formes de criminalité dans les communautés. Alors, ceci doit être pris au sérieux et intégré dans notre stratégie, notre planification de stratégie. Merci, Kat. Et je veux souligner certains points, ces mécanismes de coordination dont vous avez parlé. Et je pense que chacun d'entre vous est impliqué dans ce genre de mécanisme. Et c'est vraiment ceci vous donne l'opportunité de partager vos expériences à tous ces niveaux. Et donc, c'est vraiment très important pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Alors, un point à souligner, quels sont les aspects essentiels qui vont améliorer l'élaboration de la résilience pour contrecarrer l'ACTO. On a parlé des institutions. Kat a noté un point important, c'est la coordination pour établir la planification de la stratégie. La coordination n'apparaît pas toute seule. Il faut orienter la stratégie. Et cela rend la coordination efficace. Alors, merci. Maintenant, Martin, peut-être la dernière question. vous avez établi le niveau de criminalité, le niveau de la résilience au sein de l'indice. Alors, peut-être qu'on pourrait un peu parler dans votre opinion parmi ces recommandations pour la coopération qui ont été suggérées par l'indice, quels seraient que pourront-on faire avec différents pays pour les pays avec une résilience faible et une criminalité élevée. Alors, merci, en effet. C'est en effet essentiel. On ne peut pas en fait s'arrêter là. Il faut savoir s'orienter. intégrer toutes ces informations et avoir des recommandations de politique. Pour tous ceux qui travaillent sur la criminalité organisée, l'indice devrait être votre premier point de référence. Apprenez à connaître l'indice, à comprendre les différentes caractéristiques de l'indice au sein de votre pays. Quels aspects ont été impactés? et vous pourrez à ce moment-là identifier quelles agences devraient travailler ensemble. Les pays devraient utiliser l'indice pour comprendre les acteurs, les facteurs de fragilité. Ils devraient utiliser l'indice pour comprendre les défis et les facteurs de résilience et en fait savoir quels autres pays ont les mêmes défis. une fois que vous comprenez quels autres pays ont ces problèmes, vous pouvez commencer à comprendre avec quel pays vous devriez coopérer et vous pouvez partager des expériences. Une fois que vous identifiez ces pays, vous pouvez partager vos expériences avec elles. peuvent vous dire quelles erreurs ils ont commises, ce qui a marché, leur réussite et cela peut vraiment vous aider à aller de l'avant dans votre lutte contre la CTO. Si vous ne faites pas ceci, vous ne pourrez pas savoir avec quel pays vous devriez coopérer et quel genre de coopération vous devriez avoir avec ces pays. Nous pensons aussi que la coordination horizontale et verticale doit être améliorée. La coopération verticale implique l'élimination de certains goulets d'étranglement administratif et du point de vue horizontal, il faut éliminer l'élimination de la concurrence entre les agences parce que nous pensons que la concurrence entre les agences est ce qui parfois entrave le travail des pays pour collaborer et comment les agences collaborent entre elles parce qu'on le sait tous. C'est un fait que tout le monde a besoin de coordination mais personne ne veut coordiner et donc la coordination il y a des institutions qui sont censées le faire mais je pense qu'on peut aller au-delà de ceci en faisant en soit que la coordination soit un but pour toutes les parties prenantes si vous êtes dans votre bureau vous êtes un agent de coordination ce n'est pas une responsabilité qui appartient à une seule institution un seul individu il faut que tout le monde se sente responsabilisé par rapport à la coordination et je pense que ceci peut créer une différence sur comment on va coordonner nos efforts et un autre point que je veux noter c'est l'expérience de l'ISS et du projet ENACT et nous avons aidé les agences de force de l'ordre à travers le continent à développer des outils essentiels particulièrement des outils de politique et aussi une approche basée sur les normes nous avons aidé les pays à élaborer des accords des conventions des protocoles pour s'adresser à des problèmes spécifiques à des problématiques criminelles spécifiques où ils ont besoin de collaborer je dis ceci je parle surtout du travail qu'on a fait en Afrique de l'Est dans l'élaboration du protocole sur la lutte et la prévention et l'élimination du vol de bétail en Afrique de l'Est et donc nous avons établi un protocole qui a été adopté la semaine dernière par les ministres de l'Afrique de l'Est et c'est le premier protocole de ce genre sur cette problématique qui impacte presque tous les pays du continent je n'ai pas encore vu un pays en Afrique qui n'a pas ce problème de vol de bétail et ces questions-là nous avons repéré cela partout mais le vol de bétail et surtout en Afrique australe est un problème extrêmement terrible mais peu de régions ont pris des mesures pour adopter des protocoles pour rassembler des fonctionnaires opérationnels il faut coordonner c'est un outil pour adresser la coordination sur le terrain des questions de coordination sur le terrain c'est cet indice est un outil il faut avoir ces outils de politique pour améliorer notre travail sur le terrain cela va créer des agences qui vont pouvoir coordonner c'est la responsabilité de chaque représentant du gouvernement pour prendre pour faire cette coordination de prendre la responsabilité de ce faire il faut parler à ces agences pour adresser leur problème de manque de coordination nous promouvons aussi une coopération interrégionale ceci a présenté un énorme problème en Afrique australe en Afrique du l'Est Afrique de l'Ouest Afrique du Nord il n'y a absolument rien en place pour les rassembler à part quelques instruments continentaux mis en place par l'Union africaine mais même cela leur mise en place sur le terrain n'a pas été efficace ce que nous devons faire maintenant c'est d'accroître la coordination interrégionale en promouvant des accords opérationnels comme nous avons fait en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale ce qui a fait mis en place la CIDAO et CAST pour mettre en place définir des zones de coopération surtout parmi les agents de l'application de la loi ceci a été approuvé par le sommet en 2018 et puis récemment l'accord récemment entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale où ils ont adapté un accord entre les chefs des comités de police des organisations de chefs de police en Afrique de l'Est pour faciliter et améliorer les questions opérationnelles sur le terrain ces questions incluent comment faire pour affronter comment faites-vous avec des gens que vous soupçonnez comment est-ce que vous les arrêtez comment est-ce que vous allez régler ça il y a des procédures à suivre pour résoudre ces problèmes il faut éliminer les questions politiques de l'extradition il faut vraiment mettre cette mutualité de coopération à un tout autre niveau quand ils se parlent ils devraient savoir comment résoudre leurs problèmes lorsqu'ils doivent passer à travers les ambassadeurs les ministres pour gérer des questions pratiques sur le terrain cela va retarder toute solution et toute opération sur le terrain il n'y aura pas de progrès cet accord aussi adresse les questions de la poursuite rapide immédiate ça a été un problème en Afrique avec les questions de fuite transfrontalière mais on n'a pas des procédures on n'a pas des mécanismes pour faciliter cette coopération transfrontalière et cet accord va aborder cela nous avons pris des mesures aussi pour mettre en place des mécanismes régionaux tels que SADEC pour adopter des stratégies régionaux pour combattre la criminalité internationale qui adresse non seulement les questions de la coordination et de coopération mais nous utilisons l'indice pour définir quelles sont les questions essentielles dans telle ou telle région on peut en faire une cartographie de zones de coopération entre les différents représentants justement sur la question des stratégies de SADEC définit ce que j'appelle une nouvelle génération de stratégies parce que cela met en avant des mécanismes pour la collaboration et la coordination sur un niveau quotidien voilà comment on peut promouvoir cette coordination et au niveau interrégional et au niveau interagentiel et aussi au niveau de pays et c'est ça qui est essentiel à faire si on veut aller en avant avec la coopération merci beaucoup monsieur le modérateur j'espère que je n'ai pas trop parlé merci beaucoup merci beaucoup Martin une chose que je voulais souligner surtout pour les participants ce que Martin a dit c'est comment est-ce que vous pouvez internaliser l'indice à votre niveau ça c'est une chose très importante regardez étudier cet indice et adaptez-le même à vos propres conditions chez vous pour pour que vous puissiez mieux informer les questions de la résilience et des menaces et la question de la coordination je pense que cet indice est très important veuillez bien vous pencher sur l'indice pour votre pays et puis comparez votre pays avec les autres pays du même quadran avec des hauts niveaux de résilience des niveaux faibles de criminalité et posez-vous la question pourquoi ces pays ont une bonne performance qu'est-ce que vous pouvez adopter chez vous vous pourriez partager vos expériences et les leurs mais vous pouvez aussi vous pencher comparer votre pays à certains de ces pays qui font très bien et vous pouvez leur demander de partager leur façon et comme ça vous pouvez internaliser cet indice pour l'utiliser efficacement pour votre pays mais aussi pour la coordination sur la question de coordination avant de passer la parole à Kat Martin je voulais je voulais me vous demander si vous pouvez nous donner un exemple d'un pays dans ce cadran mais c'est une question de non attribution pour améliorer qui a amélioré la coordination qui a mené à un niveau plus élevé de la résilience et en utilisant et pour faire diminuer le niveau de criminalité si vous pouvez nous donner cet exemple pratique surtout en ce qui concerne le domaine de la sécurité de la justice réfléchissiez à cela mais la parole à Kat maintenant Kat brièvement comment est-ce que vous allez faire le lien entre l'élaboration de la sécurité et la justice j'utilise beaucoup ces termes comment est-ce que ce lien entre la gouvernance de la sécurité peut jouer un rôle dans ces questions de criminalité si vous pouvez je vais répondre rapidement parce que nous avons peu de temps qui reste nous voulons interagir avec les participants nous avons mentionné ces facteurs je vais souligner trois de ces facteurs c'est la question de moyens de subsistance pas tous les membres de les communautés sont touchés par la criminalité de trafic d'hiver peut-être pour eux c'est une façon de trouver un moyen de survivre s'il n'y a pas d'autre moyen pour eux de survivre il y aura des défis accrus donc il faut trouver d'autres moyens un élément clé pour développer la résilience il faut penser à ces moyens de vie différents d'autres éléments ils sont liés nous allons en parler la légitimité de l'état et de la gouvernance et pour ces efforts pour accroître la résilience il faut que les gens aient confiance dans l'état et confiance dans les lois parfois dans certaines régions où les états n'ont pas de contrôle ou ne fournissent pas les services dont les citoyens ont besoin dans ce contrat social cela pose des défis supplémentaires pour mettre en place une réponse de résilience à long terme et puis le troisième facteur dont Martin a parlé quand il a part des résultats de l'ENAC c'est la transparence du gouvernement vis-à-vis des citoyens comme l'indice le montre basé sur les données parfois les représentants de l'état travaillent avec les agents de criminalité et c'est pour cela que la population n'a pas de confiance dans le gouvernement et cela peut compliquer aussi notre capacité d'améliorer la résilience il faut garder cela en tête parce que même si on a des efforts de coordination même par ceux qui sont bien intentionnés les représentants de l'état même ceux qui veulent bien faire il y a ce facteur il faut y faire face je m'en arrête là merci beaucoup Kat je voudrais remercier Martin pour les vous pourriez peut-être répondre à la question sur des exemples pratiques dans la séance questions et réponses merci Martin et Kat d'avoir partagé avec nous ces informations très importantes et de nous avoir présenté l'ENAC ce crime cet indice de criminalité et de parler de la coordination importante sur tout le continent c'est Sous-titrage ST' 501